Les anges font savoir que quelqu'un regarde vos photos avec les yeux d'empreint de nostalgie. Ils se souviennent des moments d'où partagés ensemble et se blâment de s'être séparés de vous. Ils prient constamment Dieu pour vous ramener dans leur vie. Dieu révèle qu'il vous a créés à son image et souhaite que vous vous aimiez. Votre connexion à la conscience des anges a apporté un message céleste. Abonnez-vous à notre chaîne si vous croyez en la conscience divine qui vous protège et vous guide. Si vous croyez en Dieu, veuillez liker cette vidéo. Peu importe l'heure, j'ai un miracle avec votre nom. Votre téléphone sonnera bientôt avec de bonnes nouvelles par la grâce de Dieu. Réclamez-le avec foi et gratitude, écrivez 1010 pour réclamer. Dieu affirme qu'il vous accordera l'âme sœur de vos rêves, non en raison de vos propres mérites, mais par la grâce et l'amour divin. Dieu assure qu'il a ouvert une porte pour vous que personne ne peut refermer. Rien ne peut entraver le plan de Dieu pour votre vie dans ce monde contemporain. Le Seigneur est bon, une forteresse au jour de la bêtresse. Vous recevrez des bénédictions financières inattendues au cours des prochaines 24 heures. L'année 2023 apporte des senteurs de guérison, de transformation, de bénédictions et de miracles. Des bénédictions financières inattendues dans les prochaines 24 heures. Dieu est avec moi. Dieu annonce que vous deviendrez extrêmement prospère. L'argent afflue vers vous-même lorsque vous ne travaillez pas pour lui. L'argent coule constamment vers vous comme l'eau, augmentant chaque jour. Vous attirez les miracles en regardant cela. Ayez confiance que cette semaine apportera beaucoup de bonheur, de beaux moments, de merveilleuses rencontres, de bénédictions et de résultats bien au-delà de l'ordinaire. Dieu dit qu'il vous surprendra par une abondance illimitée. Vous commencerez à recevoir une richesse, une santé et une prospérité illimitées. Écrivez 1111 pour réclamer. Santé et prospérité. Dieu indique qu'avant la fin de cette semaine, il apportera des bénédictions sans fin, des relations amoureuses, des avancées financières et des opportunités qui changeront votre vie, car il connaît les plans qu'il a pour vous, déclare le Seigneur, des plans de prospérité et non de malheur, des plans de donner de l'espoir et un avenir meilleur. Dieu affirme qu'il éliminera votre douleur, vos inquiétudes et vos dettes et les remplacera par une bonne santé, du bonheur et de l'argent illimité. Le téléphone sur lequel vous lisez cela sonnera avec de bonnes nouvelles cette semaine. Cette vidéo est un signe que vous grandissez spirituellement, mentalement et financièrement. Les anges travaillent en votre nom avec des instructions divines du ciel. Tout ce qui a été négatif et qui vous a fait pleurer au fil des ans disparaîtra et sera remplacé par le bonheur, le rire, l'amour et les bénédictions. Dieu affirme que vous avez peut-être pleuré, souffert et vous êtes demandé pourquoi particulièrement, mais il vous bénira, vous restaurera et vous rachètera publiquement, en présence de vos ennemis. Écrivez 222 si vous avez confiance en Dieu. Avant ce week-end, votre vie sera inondée de tant de bénédictions que vous laisserez vos soucis derrière vous. Dieu assure qu'il n'a jamais ignoré vos prières. Il les répond de manière que vous n'attendez pas. Vous entrez dans une saison de miracles et de bénédictions consécutives. D'accord, je t'aime. Dieu dit, mon enfant, tu as juste besoin de respirer profondément et de savoir que tu n'es pas seul. Parle-moi à travers la prière et tu trouveras la paix en moi. Vous êtes au bord d'un grand tournant dans votre vie. Cette semaine sera remplie de bonnes nouvelles, de prières exaucées, de progrès, de miracles et de bénédictions comme jamais auparavant. Les anges disent qu'une source de stress s'apprête à quitter votre vie et sera remplacée par une bénédiction. Un médecin peut sauver votre vie, un avocat peut défendre votre vie, un soldat peut vous offrir une vie pacifique, mais seul Dieu peut vous donner la vie éternelle. Dieu dit que vous avez besoin de ma paix, pas de ces boissons. Vous avez besoin de mon amour, pas de ces tromperies. Je te réconforterai et tu prospèreras dans la vie. Dieu ne veut pas que tu aies ces avantages, il veut que tu aies plus confiance. Arrête d'essayer et commence à avoir confiance. Cela changera tout en toi. Dieu dit que c'est ta saison de récupération. Dieu restaurera tout ce que l'ennemi t'a volé. Je ferai l'impossible possible dans ta vie. Dieu dit que ta vie romantique deviendra tellement merveilleuse que tu grandiras des ailes pour voler plus haut que jamais. Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre compréhension. Reconnais-le dans tous tes chemins et il dirigera tes pas. Ce que tu désires est déjà à toi. Commence à compter tes bénédictions, remercie pour elles et célèbres. D'accord, merci Dieu. Un nouveau chapitre de ta vie dit que lorsque tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi, et lorsque tu traverseras les rivières, elles ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera pas. Tu entres dans un nouveau et puissant chapitre de ta vie. N'aie pas peur, car tes rêves se réaliseront et tes bénédictions se multiplieront cette semaine. Si tu déclares de ta bouche que Jésus est notre Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dieu dit que je suis ton Dieu et je prendrai soin de toi tant que tu seras sur cette terre. Je t'ai créé et je prendrai soin de toi. Je fournirai toujours de l'aide et te sauverai. Tu as surmonté des moments difficiles et maintenant tu dois commencer à ressentir les miracles qui se produisent déjà autour de toi pour ton bien. Demain, une personne spéciale te parlera inopinément de ses sentiments cachés entre 17h et 21h. Si tu lis cela, la prochaine personne bénissera toi. Dieu ouvrira bientôt une porte qui changera ta vie. Es-tu prêt ? Écris 777 si tu es prêt. Dieu conseille de ne pas s'inquiéter, mais en tout, par la prière et l'action de grâce, de présenter tes demandes à lui. Vis le présent, laissant le lendemain avec ses propres inquiétudes. Concentre-toi sur le moment actuel et réjouis-toi de te préparer à atteindre un bonheur plus grand que jamais. Ton dur labeur est sur le point de porter ses fruits. Un changement surnaturel t'attend dans des domaines tels que le travail, les finances, la santé et les relations. Dieu promet des surprises et des bénédictions inattendues. Il te bénira au-delà des mots. Rien et personne ne peut t'empêcher ce qui est destiné pour toi. Père Céleste, nous te remercions pour ce nouveau jour merveilleux, plein de possibilités et de moments uniques que toi seul peux voir. Nous te remercions de nous guider dans notre parcours et d'être toujours présent. Si nous tombons, nous savons que tu vas devant nous et que tu marches aussi avec nous. Nous te demandons de nous aider à vivre chaque instant, conscients de ta présence. Que le Saint-Esprit, qui habite en nous, nous accorde confort, direction et protection à chaque instant. Nous te remercions pour ta grâce et ta présence. Donne-nous la guidance et la grâce pour suivre ton chemin aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Je souhaite t'apporter la guérison en dissipant la tristesse et la dépression qui t'affligent actuellement. Je vais dissiper l'oppression de ton esprit. Viens en ma présence, partage tes émotions, pleure et permets à ces sentiments emprisonnés de couler dans tes larmes. Libère-toi de ces émotions trompeuses et ouvre de la place pour la vérité, tu iras bien, ta situation va changer. J'éradiquerai toute douleur et remplirai ta vie de bonheur. Je t'aime. Maintenant, montre ton engagement et ta foi. Permets-moi de retirer tout ce qui t'empêche d'être heureux et de réaliser ma volonté, tes plans, tes rêves et ton futur. Si tu ressens le manque de ceux qui t'ont blessé et si tu t'attachais à l'en implorant un peu d'affection et de succès, tu vas à l'encontre de ma volonté. Cela livre ton âme aux agents du destructeur, qui te piétineront, te laisseront tomber et t'oublieront. Ton esprit et ton cœur seront perdus dans la vallée de la solitude, après toutes les larmes que tu as versées. Et j'affirme cela de tout mon cœur, tu as été créé avec dignité. Tu es un être sacré, profondément aimé par ton Père Céleste. Avec amour et patience, il communique avec toi, et de mes propres mains, je construis des chemins de paix et de prospérité pour toi. Je veux te voir marcher sur ce chemin. Nous pouvons corriger les erreurs. Je suis prêt à te donner une autre chance, et tu ne devrais pas la rejeter. Je sais qu'au fond de ton âme, tu désires mon affection. Je t'aime énormément et je veux que tu le ressentes aujourd'hui. Je me souviens quand tu avais une foi si grande en moi quand tu étais enfant. Tu récitais ma parole avec dévotion et chantais mes promesses gravées dans ton cœur. Tu te souviens ? Dieu est amour, tu criais avec choix. Dieu est bon, tu disais passionnément. Mais tu as grandi et tu as connu des déceptions. Ceux que tu aimais ont échoué et ont déchiré ton âme. Cela fait un moment, mais nous voici aujourd'hui. Je t'invite à revenir vers moi. La tristesse qui t'afflige a besoin d'être dissipée. Je mettrai des personnes sur ton chemin qui te soutiendront. Je serai là tous les jours, tôt, pour te couvrir de mon amour. Je t'aime énormément et je veux que tu le ressentes aujourd'hui. Ma promesse est que tu seras très heureux. J'infuse à nouveau la foi et l'espoir dans ton cœur, comme je le faisais quand tu étais enfant. Je ressens une grande joie en te voyant te réveiller et commencer une nouvelle journée après une belle nuit, où je t'ai apporté du repos et un sommeil de qualité. J'ai été ici, je suis ici et je serai ici en veillant sur tes rêves, ta famille et ta maison. Repose-toi dans mes bras. Ta vie est entre mes mains. Cela signifie beaucoup pour moi, et je suis attentif à chaque situation qui apprisse ton cœur. Je souhaite également la paix dans ton âme et dans ta maison. Beaucoup de tes souhaits se réaliseront bientôt, et tu verras de tes propres yeux comment tes rêves les plus beaux se concrétisent. J'ai toujours dit que je te bénirai, et je le ferai. Mais je vois que tu es découragé par ce que certaines personnes disent. Comprends que c'est moi qui décide de ton avenir, et les gens n'ont pas le pouvoir de déterminer ma volonté. On t'a convaincu d'avoir fait quelque chose de mal et que tu seras puni, mais c'est un mensonge. Tu décides en qui croire en marchant dans ce monde. Fais attention à tous les détails qui montrent mon amour pour toi. Garde un cœur reconnaissant, malgré ta situation actuelle. Tu peux clairement voir que tu as toute une vie devant toi et une grande opportunité de grandir. J'ai déjà dit d'innombrables fois que je veux occuper la première place dans ta vie. Quand tu me permettras de m'asseoir sur le trône de ton cœur, tu remarqueras toutes les choses que je fais pour attirer ton attention. J'ai besoin d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses percevoir clairement les nombreuses bénédictions que j'ai placées autour de toi. Fais plus attention à mes paroles, pour que tes oreilles puissent capter et tes yeux puissent contempler les merveilles que je t'ai promises. Tu remarqueras que mon amour pour toi est authentique. Il est crucial que tu comprennes le pouvoir contenu dans mon sang versé. En ma résurrection, il y a une paix véritable, le salut et une vie éternelle abondante. La solitude, ta douleur et ceux qui t'ont trompé dans le passé perdront leur emprise. Néglige pas mes paroles, ne sous-estime pas mon amour. Je souhaite que tu reçoives davantage de ma part, plus de mon esprit, plus de ma parole, plus de contentement, plus de gratitude, plus d'engagement et un désir plus ardent de me chercher quotidiennement. Il est louable que tu aies la volonté de lutter, j'ai planté en toi ce désir et la détermination d'avancer, de conquérir ton territoire, de vaincre des géants et de recevoir des bénédictions qui apporteront abondance et prospérité à ta famille. Cependant, rappelle-toi que les choses matérielles sont éphémères. Il est crucial d'atteindre ce qui compte vraiment et d'apprécier ce que tu as pour ne pas perdre de vue la vraie vie spirituelle. Concentre-toi sur ce qui est éternel, car si tu t'écartes et te laisses distraire, tout ce que tu as conquis sera emporté par le vent. Il y a beaucoup de personnes vendieuses qui aspirent à te voler, attendant que tu baisses ta garde pour te vaincre. S'ils voient que le succès te monte à la tête, ils trouveront une opportunité pour te vaincre à la fois physiquement et spirituellement. L'ennemi rôde encore dans le monde comme un lion rugissant, cherchant à détruire des vies, des familles et tout ce que tu possèdes. Tu peux t'efforcer de prouver au monde que tu es une bonne personne ou porter des vêtements qui simulent la pureté et la sainteté. Dans mon royaume, ne décernons pas de diplôme à ceux qui se glorifient de perfection et de piété. Ce que je demande, c'est que tu comprennes mon appel comme un temps de prière. Élimine de ta vie toutes les choses qui te distraient et te volent la paix de ton cœur. Libère-toi de ces fardeaux que je ne t'ai pas imposé, des engagements et des projets qui ne t'étaient pas destinés. Je sais que tu as une inclination à aider les autres, et beaucoup consomment ton temps avec des questions futiles, voulant profiter de tes compétences et ressources, mais ils ne sont pas intéressés par ton avenir, ni ne valorisent ce que tu fais pour eux. Au milieu de toutes tes obligations, tu devras réserver du temps et te rapprocher de moi. Je vais envoyer un avertissement tôt le matin, je vais sonner une cloche appelant ton âme à la prière. Quand tu entendras mon appel, prends-le au sérieux. Ne m'ignore pas ou ne cache pas ta tête sous l'oreiller. Ne retourne pas dormir, car je veux communiquer avec toi, te bénir et te révéler ma volonté. Rappelle-toi que je t'aime et que je souhaite que tu reçoives plus d'amour, de paix, de tranquillité, d'encouragement, de motivation et un remplissage croissant de mon esprit saint. Trouve le calme et la sérénité. Ferme les yeux, libère tes soucis et laisse-les s'élever avec le vent, se dissipant dans les nuages du ciel.